Je m'appelle Anaïs, j'ai 18 ans, je participe en ce moment à un programme web pour travailler à Montkeland en volontaire pendant trois mois. Montkeland, c'est le plus grand sanctuaire de primates au monde, on a une dizaine d'espèces de primates différents qui vivent librement dans une forêt de 12 hectares. Mon travail consiste, le matin je nourris les singes, nettoyer les cages aussi, et ensuite j'ai appris énormément de choses sur toutes les espèces de singes ici pour pouvoir faire des visites guidées, donc à travers la forêt des visites d'une heure, donc durant cette heure on explique un peu aux visiteurs tout ce qu'on sait sur les singes, on leur répond à leurs questions, et donc on accueille aussi les visiteurs à l'entrée, on leur explique les règles simples, puisque vu que tous les singes ici sont en liberté, il faut quand même qu'ils fassent attention, parce qu'ils restent sauvages. Ici on a celui-ci, c'est une espèce très menacée à Madagascar, à cause de la déforestation de l'homme, en fait ils passent la majorité de leur temps dans les arbres, ils se nourrissent dans les arbres, ils boivent dans les arbres, donc du coup tout leur habitat est en train de disparaître. C'est un tapucin, c'est un tapucin, c'est un tapucin, ça n'est pas aussi l'américaine du tout, et c'est un dessin très très important, donc c'est parfaitement capable de nous faire une solution. J'ai toujours eu envie de travailler avec les animaux, c'est ma grande passion depuis que je suis toute petite, et j'ai trouvé ce programme-là sur internet, et en fait oui, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est un grand sanctuaire pour les primates, parce que beaucoup d'espèces ici sont menacées, donc c'est bien de pouvoir quand même des endroits de conservation, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et ce qui pourra m'aider pour mes études à venir aussi. Ah oui, complètement, c'est exactement ce que je m'en sais, franchement même sur internet tout est très bien détaillé, on m'a tout bien expliqué, quand je suis arrivée ici je savais où je mettais les pieds, c'était pas complètement l'inconnu en fait, je savais déjà ce qu'on attendait de moi, c'est vraiment un bon programme. Ça apporte déjà beaucoup plus de connaissances sur toute la vie des animaux en captivité, ensuite je pense que ça m'a apporté beaucoup de maturité aussi, le fait de se déplacer tout seul comme ça à l'autre bout du monde, on est obligé de se débrouiller plus tout seul, en plus avec l'anglais qui n'est pas toujours évident, donc ça apporte plus de maturité, et ça permet de découvrir un autre monde aussi, en Afrique du Sud, il ne fonctionne pas du tout comme chez nous, c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment plein de choses qu'on veut faire, en fait on peut se déplacer très facilement avec des chauffeurs de taxi, et oui on peut nager avec des otaries, nager avec des requins, on peut aller observer les baleines, on peut faire du saut à l'élastique, du saut en parachute, des safaris, dans tout genre, il y a vraiment énormément de choses à faire. J'ai envie de dire de ne pas hésiter plus longtemps en fait, c'est vraiment un très bon programme, on apprend vraiment plein de choses incroyables, en plus c'est un très bel endroit, et il y a énormément d'activités à faire à côté de Monkeyland, et franchement s'il y a encore des hésitations, il faut foncer. petit peu de monde, en plus c'est un très bon, en plus c'est une chose de Sous-titrage ST' 501